La mouche 7C La mouche 7C cause chez le bétail la trypanosomose qui au-delà des pertes directes par la mortalité cause aussi des pertes indirectes par baisse de production production de viande, production de lait et aussi entraîne des dépenses pour le traitement des animaux malades Dans la zone de Nyaï où la mouche est en train de disparaître et où la maladie aussi est en train de disparaître il y a déjà des innovations au niveau des éleveurs qui sont en train de changer leur système de production Maintenant, il y a des races exotiques qui produisent plus de lait en moyenne jusqu'à 30 litres par jour alors que les races locales produisent aux environ 3 litres Il y a aussi des métisses des métisses, races locales et races exotiques qui produisent jusqu'à 15 litres par jour Les bénéfices pour les fermes traditionnelles c'est déjà qu'il y a moins de pertes il y a moins de mortalité il y a moins d'animaux malades et il y a moins d'argent dépensé pour acheter des médicaments ça c'est déjà ça et la production laitière locale a aussi augmenté et ils vendent plus d'animaux pour la boucherie donc les revenus de ces éleveurs-là ont augmenté et ça se voit parce que leur niveau de vie a été amélioré La technique de l'inceste estérile est une méthode de lutte biologique et quand je parle de méthode de lutte biologique nous utilisons dans le cadre de ce projet des mâles stériles c'est-à-dire des mâles qui sont irradiés qui vont s'accoupler qu'on va lâcher dans le milieu extérieur et qui vont s'accoupler avec les femelles sauvages d'abord rentrer en compétition avec les mâles sauvages s'accoupler avec les femelles sauvages et à partir de ce moment après accouplement il n'y aura pas de descendance ou bien s'il y a descendance les produits ne sont pas viables mais il y a un préalable avant d'utiliser la technique de l'inceste estérile il faudrait d'abord réduire la population donc de glossine de 99% Les mouches ZZG estérile qu'on utilise dans le cadre de ce projet proviennent du CIRDES qui est un centre de recherche qui se trouve au niveau de Bobo de Lassau le pays donc c'est le Burkina Faso il y a également d'autres mouches qui nous proviennent de Bratislava et également du laboratoire d'entomologie de cerveau d'offre Mais nous ne recevons pas des mouches adultes nous recevons des pubs qui ont à peu près 28 à 29 jours d'âge qui ont été iradiés et les émergences vont se faire dans notre insectarium Pour les lâcher actuellement nous lâchons 4 fois par semaine 3 fois lâcher aérien en utilisant le gyrocopter et une fois par semaine en faisant le lâcher au sol avec les boîtes Bureau de Garda Quand nous avons commencé le projet nous n'avions pas d'expertise locale et c'est l'agence l'agence, l'AIA qui nous a apporté un support technique et scientifique très important et même financier mais sans le support technique la formation des agents l'équipement, l'appui scientifique on n'aurait pas pu réussir Donc il y a eu l'AIA et d'autres partenaires comme le CIRAD qui ont appuyé notre équipe locale à former et à appuyer